et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing on va unboxer un clavier un clavier bluetooth enfin du moins un clavier sans fil qu'on va voir juste ici et on nous a aussi envoyé quelque chose un petit cadeau voilà un second petit colis je n'ai rien demandé à la marque the gelab et me l'envoyer quand même donc ça fait plaisir à faire une petite vidéo ça permet de faire un unboxing bon sachez juste d'avance que on va avoir un cadeau des écouteurs oui effectivement je me trompe pas des écouteurs on va voir ce que ça donne à la fin de la vidéo mais le plus important restera évidemment le clavier qui est juste ici et j'ai ouvert parce que je ne savais pas que j'allais recevoir ça je les remercie encore beaucoup de m'avoir envoyé ça si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur le bouton pouce bleu et à marquer un commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ce que vous pensez du clavier est ce qu'il est bien ou non mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir parce que ça faisait longtemps que j'ai pas reçu un clavier et un clavier aussi perfectionné que celui là un clavier sans fil rgb j'ai hâte de voir ce que ça donne et voir si c'est réellement utile d'avoir un clavier sans fil même si j'en ai déjà reçu là j'ai envie de voir la qualité de gelab sur un clavier sans fil donc c'est parti on se trouve sur ma chaise pour commencer l'unboxing et bien re donc c'est parti on va ouvrir d'abord le clavier évidemment parce que c'est l'objet principal de la vidéo on va regarder également le prix voir savoir combien il coûte ah pourquoi il y a mais qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait c'est moi qui a mis ça c'est pas la marque qui m'a offert du lotus c'est évidemment moi qui a mis des petits spéculoos je sais pas pourquoi comment c'est tombé là c'est pas grave on va se concentrer sur le clavier je vois qu'il a été accroché et qu'on va utiliser le couteau pour l'ouvrir juste ici et ici maintenant c'est parti on va l'ouvrir on va voir un petit peu la première impression qu'on a donc on a des petites choses qui nous intéresse pas forcément à l'heure actuelle et le clavier juste ici qui est emballé comme il faut j'aurais un petit peu peur au niveau de la livraison parce qu'il n'y a pas de support des fois j'ai des supports avec du polystyrène là il y a ok il y a ça pour éviter les rayures ok il est bien qu'elle est dans la boîte mais j'ai un petit peu peur je pense que au niveau du transport peut-être que ça aurait pu mieux aller mais après évidemment je pense qu'ils ont confiance en leur distributeur et en leur livreur et on a le clavier qui est juste ici par contre où se trouve mais ah voilà c'est là au niveau de la place c'est très bien optimisé on a le fil qui est juste ici dans le rembourrage avec la petite plie juste ici et ben c'est tout nickel c'est tout nickel le packaging reste classique c'est ce qu'on a l'habitude de voir c'est chez ce gelab donc je suppose qu'on peut l'utiliser avec un fil ou sans fil et le recharger avec un fil on peut pas enlever le repose poignet il est déjà intégré d'accord ça fait quelque chose de très large ah c'est très agréable très agréable on entend presque rien des fois autant j'aime bien on aurait enfin entendre des choses mais là quand c'est le soir et tout très silencieux très très silencieux non c'est pas switch je pense que c'est directement à la membrane avec des boutons en haut un des boutons à droite enfin bref il ya beaucoup de choses à voir mais la première impression est plutôt clean au niveau de la texture on a des choses qui sont vraiment clean je sais pas comment expliquer mais ça fait un peu plastique mais bien fini on peut sur élevé avec différents différents trucs ici et on peut moduler la taille on a une petite taille et une grande taille d'après ce que je veux hé les gars mais c'est vraiment le truc il faut pas que ça arrive en fait genre bon on va faire genre on n'a rien vu ok il était mal flipsé de base d'accord donc là je comprends mieux le on off juste ici d'accord ok et ben écoutez je pense que ça partir bientôt sur les cinématiques mais on n'oublie pas qu'ils nous ont envoyé aussi des écouteurs donc je les ouvrir tout de suite petite notice plastifiante très bien fini donc bon branding j'aime bien et alors on a donc ces écouteurs là même si j'ai déjà mes écouteurs qui me durent depuis maintenant plus d'un an on va essayer de l'ouvrir sans tout casser les amis parce que pas d'accord en fait il y en avait d'autres à enlever juste ici d'accord et on a les écouteurs juste ici hop ça ressemble à la boîte ou ok ça ressemble à la boîte des des airpods je trouve mais en mode futuriste et en mode bah du coup noir avec un embout usb type c et des embouts de rechange pour les écouteurs je vais donner un petit avis aussi au niveau du packaging je pense que avec le packaging qu'on a là et ben ça fait un petit peu de chip je pense qu'avec une boîte bien fini comme une boîte avec des montres ou des ou des bijoux qu'on ouvre comme ça et qui se reclipsent et tout je pense que ça aurait été quelque chose de super mieux au niveau de l'expérience client et de la première impression qu'on en a après évidemment l'essentiel n'est pas là l'essentiel est dans le produit même je le détecte tout de suite sur mes bluetooth on va se connecter et je veux dire ma première impression avec les écouteurs on a des bonnes basses par contre le son évidemment chez des écouteurs qui coûte beaucoup plus cher je vais voir le prix d'ailleurs il coûte 50 euros et ce que j'ai coûte environ 100 euros donc effectivement il coûte deux fois plus cher pour le prix on a quelque chose de bien fourni après effectivement je ressens vraiment une grosse différence au niveau de la pureté du son comparé aux écouteurs que j'utilise d'habitude maintenant les basses sont très bien et au niveau de la réactivité on a pu se connecter tout de suite c'est du plug and play la boîte est ergonomique ils tiennent bien dans les oreilles parce que moi c'est un truc important que je tiens à préciser c'est que quand je porte des écouteurs c'est pour faire du sport la plupart du temps donc effectivement il faut que ça tienne un petit peu si je bouge un peu ou quoi il faut quand même que voilà ce soit assez ergonomique que je puisse les porter convenablement je remercie donc zegelab de m'avoir envoyé ça et puis on va passer aux cinématiques donc c'est parti et on commence donc la cinématique avec le clavier qui s'appelle le case titanium on a donc une connexion sans fil longue durée qui peut durer jusqu'à 150 heures ce qui est énorme avec un pause poignet intégré on a des boutons intégrés on a aussi une molette pour régler la hauteur du son sur son pc il est résistant et durable et un logiciel est fourni avec pour pouvoir changer les lumières concernant les écouteurs les krypton on a du coup deux microphones intégrés haute qualité un mode gaming latence faible 15 heures d'autonomie un contrôle tactile et des embouts de rechange fourni avec et bien donc on va tester le clavier et on va voir un petit peu le logiciel donc on a un logiciel et on peut définir plein de couleurs des macros et c'est le feu après il faut comprendre comment on fait ça d'accord ok 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 je commence à comprendre donc là on change les couleurs comme on veut et après on définit ok d'accord bref on peut personnaliser et faire des macros également et ce qui va nous intéresser là c'est de voir un petit peu comment je gère l'écriture avec ce clavier c'est pour ça que j'ai pris ce site et on va essayer de faire des choses propres même si bah en fait mon écran enfin bref je suis obligé de jouer sur cet écran là bref donc c'est parti ah putain ah putain ah mais c'est chiant que ce soit sur l'autre écran putain logiciel de mais quoi ça va ça me fait câbler on va faire c'est très simple on est plutôt pas mal on peut bien entendre le bruit et en fait il n'a pas énormément en fait juste qu'on appuie sur espace on entend quelque chose mais sinon on n'a pas de bruit et ça je pense que c'est assez agréable pour jouer le soir du coup on a des boutons en haut que j'ai souvent vu et on a aussi du coup pour régler le son ici et bah c'est assez agréable je laisse sur mon clavier principal et c'est plutôt cool on va essayer de le surélever du coup et voir ce que ça donne on est très bien après je trouve que là c'est un peu trop surélevé évidemment on peut le régler comme j'ai expliqué on a un pavé numérique ça n'a pas sur tous les claviers ça c'est super utile évidemment là il faut le temps qui se recharge avant de pouvoir l'utiliser simplement sans fil donc c'est parti voilà là on l'a sans fil et il fonctionne complètement donc bah c'est validé est-ce qu'il y a de la latence je ne sais pas si je pourrais vous dire pour moi il n'y a pas de latence enfin du moins je la ressens pas le bluetooth n'augmente pas le temps de réponse j'ai l'impression et ça c'est plutôt cool on a un très beau rétro éclairage et puis je pense que va on est très bien avec ce clavier d'après ce que je vois on peut le trouver à 50 euros et je trouve que c'est un prix très honnête et puis en plus on a la particularité bluetooth ce qui est très cool après ce ne sont pas des switch mais en l'occurrence si vous voulez quelque chose qui fait pas de bruit bah vous êtes tombé sur le bon produit écoutez maintenant je pense on va faire une petite conclusion et voir ce qu'on en a pensé de tout ça et faire un petit débrief et puis c'est parti du coup pour la conclusion et bien alors qu'est ce que j'ai pensé de ce clavier que j'ai jamais envoyé et bien écoutez je trouve que la particularité bluetooth est plutôt cool et en plus pour 50 euros on a quelque chose de très bien fourni de customisable de personnalisable on peut régler la hauteur on peut régler la couleur ajouter des macros on a un clavier qui est discret qu'on peut utiliser le soir sans faire de bruit et qui est assez agréable à utiliser on a également reçu des écouteurs des écouteurs qui sont très pratiques ils coûtent 50 euros donc ça fait un total de valeur de 100 euros de produits que m'a envoyé the gelab les écouteurs ont des bonnes basses sont assez discrets et ils se tiennent bien à l'oreille donc c'est à dire qu'on peut faire du sport avec je remercie encore une fois de gelab de m'avoir envoyé tous ces produits pour que je puisse continuer à faire des unboxings n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description si vous êtes intéressés par les produits et si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à vous abonner en tout cas sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo en tout cas pour moi cet unboxing et bah je suis très satisfait et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour les plus intéressés j'ai créé un pack miniature qui s'appelle le pack créatif de a à z avec un ami designer c'est un pack qui servira à faire vos miniatures et à gagner du temps quand vous allez faire vos miniatures c'est un concentré d'idées et de créations qui me semble très utile pour les créations de miniatures je l'utilise moi même pour faire mes miniatures bref le lien est dans la description pour en savoir plus